En 1817, il y a deux siècles, ce journaliste est l'une de ces femmes qui ne sont pas encore dans les programmes. Bonjour, je m'appelle Maïra et je suis journaliste pour la classe de CM2. Je vais aller interroger quelques personnes pour en savoir plus sur la pièce qu'ils sont en train de monter. Sur quoi travaillez-vous ? On travaille sur un spectacle qui parle de la vie de Sojourner Trousse, une dame assez célèbre. Qui est Sojourner Trousse ? C'est une femme esclave qui s'est enfuie et qui a fait un discours assez célèbre. Elle dit que les femmes n'ont pas forcément beaucoup d'égalité. Mais en plus, si on est esclave, c'est encore moins d'égalité. Et être esclave, femme, c'est encore pire. Et vous me parliez de vos méthodes ? Ah oui, on a travaillé du coup en classe avec M. Pierre-Philippe, notre maître, et Mme Romand. Et on a révisé en classe un texte. D'abord, on a travaillé sur la vie de Sojourner Trousse. On a étudié sa vie. Puis après, Mme Romand a écrit un texte et elle nous l'a montré. Et on a corrigé et changé des choses qui n'étaient pas forcément utiles. On a approprié des rôles aux personnes. Et on a révisé nos textes. Et après, on est allé dans le préau, là, ici. Et on fait des exercices théâtrales. Et on va être ensemble sur un espace cénique. Un espace cénique, on va dire que c'est là où vous êtes. Bon, attendez l'audition. Je suis une militante d'être là. Oui, et quand j'ai peur, elle a dû leur donner. En 1817, il y a deux siècles, Sojourner Trousse est l'une de ces femmes qui ne sont pas encore dans les programmes. Sojourner, la marcheuse. Trousse, la vérité. Bonjour. Est-ce que je pourrais savoir quel rôle vous jouez dans la pièce ? Marie-Antoinette. Moi, je suis dans les cartes de deux hommes blancs et riches. Moi, je suis Sojourner Trousse. Et tu peux nous expliquer qui est Sojourner Trousse ? Sojourner Trousse est une esclave qui s'est enfuite pour révéler la vérité. Et Sojourner Trousse, ça veut dire la marcheuse qui dit la vérité. Elle a dit la vérité à tout le monde. Et comment l'esclavage était... Comment on la traitait ? C'était très horrible, ces cas-là. Et moi, je suis fière de jouer dans Sojourner Trousse dans cette pièce. Merci. Tu n'as pas toujours eu le droit de parler ? Non ! Je suis née esclave. Et quand tu es esclave, tu n'as aucun droit. Mais ça veut dire quoi, en fait, esclave ? Un esclave est un être humain sans droit, que tu fais travailler de force, sans jamais le payer, sans jamais lui demander s'il le veut ou non. Qu'est-ce que vous pensez sur Sojourner Trousse ? Elle est très courageuse d'avoir formulé tout ça devant tout un tribunal de blancs. Et il y avait aussi des hommes, et peut-être des hommes violents qui pouvaient... Et toi ? Et comme le dit Gaston, c'est une femme, elle s'est bien défendue, pour le droit des femmes, et puis pour aussi les hommes noirs, pour l'égalité, et pour l'égalité des noirs et des blancs. Vous êtes pour un esclavage réussi. Prenez une poignée d'hommes convaincus de leur supériorité. Ajoutez une puissante religion qui approuve tout ça. Émulsionnez avec une énorme envie de gagner de l'argent. S'entendrez une pensée de noix pour réglementer le tout. Le code noir ! Tu peux nous lire un petit extrait ? À ceux qui disaient qu'une femme est d'abord une mère, et qu'il faut respecter cela, j'ai dit. J'ai vu la plupart de mes enfants être vendus comme esclaves. Et quand j'ai pleuré ma douleur de mère, personne à part Jésus m'écoutait. Super, merci ! Au revoir ! Bonjour ! Que faites-vous dans la pièce de théâtre ? Alors, ma mission, c'est de mettre en scène. Donc j'ai travaillé avec les élèves pour écrire la pièce, et puis maintenant je la mets en scène. Donc je dirige les petits comédiens. Et quelles sont vos impressions sur Sojourner Trousse ? Sojourner Trousse, c'est une immense femme. Je suis très impressionnée parce qu'elle a su à la fois se battre pour les droits des Noirs et pour les droits des femmes. C'était vraiment, elle est arrivée à une période où il y avait beaucoup de choses à faire pour l'égalité. Merci, au revoir ! Après avoir constaté le travail de cette classe, heureusement que des femmes comme Sojourner Trousse ont existé et ont changé la face du monde. Merci d'avoir regardé la vidéo. Au revoir ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! wieder à la vidéo ! Merci !